Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai partagé avec vous, dans une de mes vidéos qui ne durent que cinq minutes, mes songes, afin que vous m'aidiez à interpréter ces songes. J'ai eu quelques bribes d'interprétation, j'ai eu droit à des injures, alors que ces songes concernent tous les Africains. Ces songes concernent tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, parce que dans ces songes sont dévoilées toutes les astuces qu'utilisera Sarkozy et ses partisans pour instaurer une nouvelle forme de colonisation en Afrique. Dans ces songes, nous avons la nouvelle figure de la France-Afrique. Voilà pourquoi il sied que vous ne vous répandiez pas en injures. Si vous aimez l'Afrique, si vous voulez être libéré, faites des propositions qui nous permettent de discuter, de dialoguer, pour ne plus que l'Afrique soit encore colonisée sur 50 ans. Alors, le songe, je prends le premier tableau du songe. Je vous ai dit que j'ai vu une bête énorme, semblable à un caïmois, disons un crocodile, qui dépassait les immeubles du plateau. Et cette bête avait mis la tête sur le pont général de Gaulle. La tête a pu passer et cette bête voulait faire entrer le corps qui ne réussissait pas à passer. Je vais m'arrêter là. Dans cet exposé, je vais vous expliquer cette première partie du songe. Parce que beaucoup de personnes sont illettrées, malheureusement. Beaucoup d'Africains sont illettrés. Donc, je serai assez bref et concis pour ne pas que mes propos soient mal interprétés. Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on parle d'un pont, allez faire des recherches sur Internet. Il s'agit de relier deux extrémités d'une brèche. C'est-à-dire, nous avons un creux et nous avons deux extrémités. Donc, nous avons la brèche, c'est un trou. Donc, on essaie de relier les deux brèches pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. C'est le symbole, c'est ce que représente le pont. Le pont doit être vu ici comme un symbole. On parle du général de Gaulle, le pont général de Gaulle. Le pont général de Gaulle est bâti sur la lagune et brillé au Côte d'Ivoire. Et que représente ce pont? Ce pont représente toutes les œuvres du fouet de Boigny pour essayer de relier la Côte d'Ivoire au reste du monde. Toutes les œuvres construites pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas isolée du reste du monde. Voilà ce que représente ce pont. Et ce pont a pour nom le général de Gaulle. Pourquoi? Parce que Oufoui a obtenu l'indépendance de la Côte d'Ivoire au sein de la communauté franco-africaine. Ce fut un choix. Et donc vous voyez, le pont que l'on voit dans le songe est expliqué par toute l'histoire. Il représente toute l'œuvre d'Oufoui de Boigny. Ce n'est pas une image gratuite. Alors saisissez bien ce que je suis en train de dire. Le pont concerne toute l'œuvre du président Oufoui de Boigny qu'il a bâti en collaboration avec le général de Gaulle. Beaucoup disent Oufoui a construit la France-Afrique. C'est vrai. Parce que l'indépendance a été obtenue, contrairement à la Guinée, aussi de la communauté franco-africaine. parce que Oufoui voulait apprendre avec les Français et après chercher à construire son pays et discuter d'égal à égal avec les Français. Voilà pourquoi il a eu pour symbole le bélier. Cet animal recule pour bondir, pour mieux bondir et briser tous les obstacles. Donc disons en un mot que Oufoui de Boigny a œuvré à la construction de la France-Afrique, certes. Mais il a prévu un plan pour un jour se libérer de la France-Afrique. Voilà pourquoi il a choisi pour symbole le bélier. Et pourquoi Oufoui n'a pas combattu le président Laurent Barbeau déjà pour une libération totale de la Côte d'Ivoire, pour une indépendance totale de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait Secoutouré ? Je ne défends pas Oufoui. Je défends, j'essaie d'analyser sa vision qu'il avait des choix politiques qu'il a opérés à cette époque. Donc je ne suis pas chargé de défendre Secoutouré ici ou de défendre la politique du président Fouad Boigny ou du président Laurent Barbeau. Je ne fais qu'interpréter. Alors je me mets dans la peau d'Oufoui de Boigny. Pour interpréter, il faut se mettre à la place de l'autre. On aime trop juger de l'extérieur. On ne se met pas à la place de l'autre pour mieux comprendre ses décisions, ses choix. On aime critiquer, on a un esprit de critique, non un esprit critique. Alors mettons-nous dans la peau d'Oufoui de Boigny. Quand en 1956, ils ont élaboré la loi cadre qui permettait aux colonies de participer à la gestion, qui permettait plutôt aux africains, aux leaders africains, aux africains de participer à la gestion des colonies. En 1956, c'est combien d'années après la guerre mondiale? La seconde guerre mondiale a commencé en 1939 et a fini en 1945. Donc en 1956, c'est 11 ans après la seconde guerre mondiale. La France qui nous colonisait est sortie de la guerre mondiale détruite. Pensez-vous qu'à ce moment précis, une telle nation qui avait besoin de ressources pour reconstruire, bâtir sa nation pouvait laisser les africains décider d'eux-mêmes? Regardez ce qui arrive aujourd'hui au président Laurent Babou qui ne demande que des accords gagnants-gagnants. Regardez ce qu'il subit. On nous fait croire qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Non, il a été seulement écarté parce qu'en réalité, c'est un prison des politiques. Alors imaginez Oufouet Bouani qui agissait comme Babou à cette époque. 11 ans après la fin de la seconde guerre mondiale. Et qu'il n'avait pas d'hommes sous la main, il n'avait pas de cadre. Il n'avait personne pour l'aider à bâtir. Aujourd'hui, Babou a des cadres. Mais que sont devenus ces cadres? Des cadres du ventre. Non, des cadres qui décident l'aider à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, à bondir comme l'avait prévu Oufouet Bouani. Ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, on assiste à des trahisons, à des guerres pour pouvoir être promus. Mais partout et dans tous les partis politiques, il ne s'agit pas seulement du FPI. Donc, continuons notre raisonnement. Le pont, on est sur l'explication, l'interprétation du pont. On n'a même pas encore fini. L'interprétation du pont, c'est loin. Le symbolisme du pont. Donc, Oufouet décide d'obtenir l'indépendance au sein de la communauté africaine, franco-africaine, à prendre auprès de ses maîtres, comme tous les pays d'ailleurs, parce que la France même a appris auprès de nos pays romains. Donc, Oufouet a décidé d'apprendre, tout en ayant en idée ce plan bondir après avoir appris. Il se choisit comme symbole le caïman, parce que le caïman est le symbole de la connaissance. Celui qui sait attendre, qui apprend, qui connaît et qui sait attendre, pour mieux bondir. Comme le bélier. Si vous voulez, l'animal, le symbolisme du caïman est synonyme de celui du bélier. Et voilà que Oufouet, pendant qu'il apprend, va œuvrer à l'ivoirisation des cadres. Il va financer les études de nombreux cadres que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi ? Pour permettre à la Côte d'Ivoire de bondir de même. Oufouet, déjà en 1944, va lutter pour mettre sur pied le syndicat africain. Parce qu'il veut que les planteurs puissent vivre du fruit de leur labeur. Et on verra les planteurs français se plaindre. Oufouet sera convoqué par le gouverneur au Sénégal. Et ainsi, son combat, quand il sera là, va porter fruit. Vous savez tous qu'on a abouti à l'autosuffisance alimentaire. Vous savez tous qu'on avait, comme enseignants à l'époque, des professeurs européens, français. Et progressivement, les Ivoiriens ont pu se substituer à ces professeurs, ces cadres étrangers. Nous nous souvenons bien de la Côte d'Ivoire, qui venait en France à chaque fois prendre des professeurs français. Et l'anédoque dit qu'on avait même des jardiniers qui se faisaient passer pour des professeurs. Pour vous donner un peu une idée de ce qu'était la Côte d'Ivoire à l'époque. Des jardiniers qui venaient enseigner. Des gens qui se disaient professeurs de mathématiques. Et lorsque la première vague des professeurs de français a commencé à rentrer en France, on a vu des professeurs de français devenir des professeurs de mathématiques. Pour vous donner une idée de l'évolution de la Côte d'Ivoire, pacifique de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à là, au multipartisme, que Oufoué a accueilli favorablement. Mais pendant qu'il bâtissait, Oufoué a mis sur pied des institutions fortes. On a vu ces relations avec les juifs qui ont connu l'exode et qui revenaient sur leur terre. Oufoué était présent là. Faites des recherches, vous le découvrirez. On a vu Oufoué au Vatican. On a vu Oufoué en Afrique du Sud. C'était des ponts que construisaient Oufoué avec le monde international. pour veiller sur la Côte d'Ivoire. Parce que sans ce réseau, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas, disons, être solide. Et qu'est-ce qui se passe? Oufoué voulait combattre, en fait, la France Afrique de l'intérieur pour pouvoir obtenir son indépendance et bondir. C'est au moment de bondir, disons, 60, la Côte d'Ivoire. En 1960, la Côte d'Ivoire obtient l'indépendance. En 2010, les 50 ans qui ont été signés, les accords qui ont été signés avec la France sous le Général de Gaulle, qui devaient durer 50 ans, devaient voir la Côte d'Ivoire libre. Et une personnalité comme, par exemple, le président Gbagbo, bondir, permettre à la Côte d'Ivoire de bondir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Oufoué protégeait certaines personnes. On a vu Oufoué, on a vu Babou aux cheveux d'Oufoué de bondir. Oufoué a construit des fondements solides. Parce qu'il connaissait la bête. La bête, c'est le système de la France Afrique qui est représenté par ce crocodile. Ce crocodile est, pour ceux qui ont étudié, ont fait un peu de philosophie, c'est le Léviathan de Thomas Hobbes. Le Léviathan représente la nation. Non, le crocodile est la nation. Le système de gouvernance de la France Afrique, c'est ce qu'il faut retenir du crocodile, le système de gouvernance de la France Afrique. Le système de gouvernance de la France Afrique n'a que faire des gens qui y passent. Oufoué est mort, on a trouvé une personne, une autre personne, pour continuer l'oeuvre de la France Afrique. Alassane passera, Bedi est passé, Alassane va passer, il y aura d'autres personnes qui viendront et qui vivront au sein de la bête, qui vont avoir en main le pouvoir de gouverner en ayant pour soutien tout le système de cette bête-là, le crocodile. Et donc, le songe nous dit quoi ? Le songe nous dit, la bête met la tête sous le pont général de Gaulle. Le pont général de Gaulle, donc c'est le pont, tout ce qui est, tous les accords, et toute l'oeuvre de Doufoué de Bani bâti sous les accords conclus avec le général de Gaulle, qui permettait aux Africains d'être libres s'ils obtenaient une indépendance, une autonomie économique, politique et autres. Et voilà que le moment arrive, en 2010, et la Côte d'Ivoire va être plongée dans la guerre. Au lieu de proposer, on propose le recontage des voix, et on voit apparaître la guerre, le spectre de la guerre. Et Sarkozy, l'héritier de De Gaulle, va dire non à cette liberté. Et on entre quoi ? On entre toujours dans le système de gouvernance. Voilà pourquoi nous avons le crocodile ou encore le caïman que vénérait Oufoué de Bani. Et quand Alassane arrive, il rentre dans la peau aussi du caïman. Parce qu'il dit, je suis héritier d'Oufoué de Bani. Vous voyez ? Donc, on passe d'un crocodile à l'autre. Mais le premier crocodile voulait que le soleil apparaisse en Côte d'Ivoire. Le second crocodile vient pour dévorer le soleil. Parce que les animistes que nous étions, nos parents étaient des animistes, ils avaient pour Bible la nature. Et nous avons chaque région à un symbole. Chez moi à Divo, c'est la panthère. Et la panthère a une philosophie, a une religion qui lui est propre. Le crocodile a une philosophie, a une religion de la nature qui lui est propre. Donc, Oufoué imitait la connaissance qui était liée au symbole du caïman, au symbole du crocodile. Tous les peuples ont été animistes avant de se convertir aux religions révélées. Donc, dans l'animal, il y a le côté positif et le côté négatif. Et Oufoué était le côté positif du crocodile. Qui a pu arriver à la spiritualité en construisant la basilique à Yamosoko. Et la basilique représente un pont entre la Côte d'Ivoire et l'église catholique. Et voilà, je vais m'arrêter là. On va continuer après pour ne pas être très long. Voilà que le jour du congrès du RHDP apparaît une émission. Qui va venir confirmer le songe que j'ai fait. Yamsoko, la capitale abandonnée. Mais on est tous attirés par cette émission sur France 24. Je vois que le journaliste présente Oufoué comme quelqu'un qui a utilisé l'argent du contribuable pour construire Yamsoko. Mais on le sait, puisque ça a été dénoncé à l'époque par le président de Babou. On se souvient même de l'évêque d'Akoury qui avait refusé de voir une telle œuvre s'élever. Parce qu'en disant que le peuple était pauvre, il fallait plutôt prendre cet argent pour s'occuper du développement de la Côte d'Ivoire. Bon bref, ce qui est certain, ça c'est une lutte politique. C'est lié à la lutte politique menée par le président Babou. Mais j'étais surpris de constater que, en fait, le RHDP, il y a le congrès du RHDP. Et arrive une émission qui déconstruit, en fait, l'œuvre d'Oufoué de Boigny, je dis à vous, attends. Qu'on met un congrès qui a pour père spirituel où vous dites que vous avez pour père spirituel Oufoué de Boigny. Cette émission suit France 24 et on sait qui a financé France 24. C'est Chirac, c'est la droite Chirac. Et donc, tu te dis, mais à qui profite cette émission ? Mais ça profite à ceux qui l'ont financé, à la France-Afrique. Mais pourquoi ils déconstruisent les œuvres d'Oufoué de Boigny au moment où ils devaient magnifier l'œuvre d'Oufoué de Boigny ? Parce que quand on vient à un congrès, on vient magnifier l'œuvre de celui qui a jeté les fondations du parti politique. Mais comment se fait-il qu'on va contre l'œuvre d'Oufoué ? On le présente comme, disons, quelqu'un qui a utilisé, qui a bâti des œuvres dans un désert et qui montre l'immaturité politique des leaders africains. Et on vous dit, le luxe des mots-clés qui choquent, le luxe d'Oufoué était suranné. Et on vous dit, la carte postale est restée sur papier, le rêve d'Oufoué est resté sur papier. Ici, on en reparlera. On va décrypter cette émission que j'ai pu comprendre grâce au songe. J'ai compris que la nouvelle France-Afrique consistait à déterrer le pont Félix-Oufoué de Boigny, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien entre la Côte d'Ivoire et le monde extérieur. Parce que si le pont est détruit, éclate, on ne peut plus passer de l'autre côté. On retourne à la colonisation. Et donc, j'ai compris que le RHDP utilise le symbole d'Oufoué de Boigny, le symbole du bélier, mais un bélier qui recule sans jamais bondir. Voilà ce que j'ai compris. Grâce au songe, j'ai compris l'émission. C'est ce qu'on appelle la vie spirituelle. Quand le Seigneur te montre des choses, des songes prophétiques, prie et observe. Tu auras la confirmation de ce qu'il te dit. Et donc, je vous confirme que le songe m'a permis de comprendre pourquoi Alassane, au moment du congrès, avant son congrès, fait passer une émission de France 24, où on parle d'une capitale abandonnée. Parce que la nouvelle France-Afrique doit consister d'abord à détruire toute l'oeuvre d'Oufoué, à déconstruire l'oeuvre d'Oufoué et à faire disparaître le PDCI RDA. Ils ont réussi à mettre en pratique, à réaliser leur premier plan. Celui qui consiste à écarter Gbagbo de la vie politique ivoirienne. Parce que lui, il devait bondir. Et moi, je me dis sincèrement, si Oufoué avait l'intention de tuer Gbagbo, d'assassiner Gbagbo à l'époque, rien ne l'empêchait de le faire. Des gens peuvent dire, des historiens peuvent parler, mais rien ne l'empêchait de le faire. Puisque Gbagbo était en France. On sait comment certains opposants meurent à l'étranger. Et je crois que Gbagbo était inscrit déjà dans le plan de développement d'Oufoué de Boigny. pour dire que le FPI et le PDCI sont tenus de se réconcilier. Parce que si Oufoué a dit qu'il ne voulait pas de brèche dans le mur, c'est que Gbagbo faisait partie de son programme politique. Et je vous dis aujourd'hui que la bête, qui est le Léviathan, qui représente la France-Afrique, veut passer sur le point général de Gaulle, conscientes, sinon conscientes, que le pont doit éclater. Et si le pont éclate, ils auront fini avec le PDCI RDA. Et donc, c'est pitoyable de voir que il y a des gens qui applaudissent Sarkozy quand il arrive et demande de rencontrer Bézié. Enfin, je vais flatter ce petit nègre, je vais flatter ce petit noir pour de nouveau construire une nouvelle France-Afrique. Puisque celui qui vient rencontrer les leaders politiques ivoiriens, celui qui vient nous rencontrer, a dit au Sénégal que les Noirs ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc, à travers le songe, je vois déjà et l'émission qui vient confirmer le songe, parce que le songe n'est pas quelque chose de Béat, quelque chose qui vous dit des trucs sans... qui vous fait des propositions, qui vous parle de l'avenir, sans des faits réels. Voilà pourquoi je vous dis, chaque songe doit être accompagné d'un travail de fourmis, de recherches, d'observations, d'analyses. Les songes ne sont pas proposés de manière gratuite par Dieu et il vous laisse. Non, non. Le songe est un fardeau. Parce que vous devez chercher à comprendre que veut dire le Seigneur à travers ce songe. Je m'arrête là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez, je me suis arrêté seulement au pont et à la tête sous le pont. Nous allons continuer l'interprétation de ce songe après. Mais comprenez que Gbagbo a été écarté et maintenant viendra le tour du PDCIRDA. Parce que pour construire la nouvelle France-Afrique, il faut détruire tout ce que Oufouet Boigny a posé comme fondation. Parce que la bête ici est un crocodile qui est chargé de dévorer le soleil naissant. Merci.